Bonjour à tout le monde. Je suis extrêmement contente personnellement de vous voir ici aujourd'hui. Je me sens choyée, je me sens interpellée aussi par ce sujet qui est tout désigné en cette journée spéciale du 28 janvier. Bienvenue à tous intervenants, direction, enseignants de la formation générale adulte et de la formation professionnelle. Je suis extrêmement contente d'être ici. Mon nom est Karine Jacques. Je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national en formation générale adulte et en formation professionnelle. Ce matin, j'aurai l'honneur de travailler avec Richard Pinchot, Julie Boursier, Jean-Simon et Joëlle Lepage, qui est la coordonnatrice du Centre de santé mentale RBC. Aujourd'hui, nous allons vivre un beau deux heures de formation, d'échange et de partage pour se trouver ensemble des outils pour mieux accompagner les adultes. La présentation aujourd'hui est rendue possible avec Joëlle Lepage, qui est la coordonnatrice d'un centre d'expertise en santé mentale RBC qui est situé à Sherbrooke. C'est des outils pour les intervenants qui font des interventions plus ciblées auprès des personnes qui vivent avec de l'anxiété. Elle est faite en collaboration avec moi. Je tiens à la diapositive 2 pour juste présenter nos deux ressources. Je tiens à me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je m'appelle Karine Jacques. Depuis septembre, je suis orthopédagogue pour accompagner les centres dans les services éducatifs complémentaires. Je vais mettre le lien de mon site web dans le chat. Je vous invite à vous inscrire aux infolettes et aller le consulter. Ce sont des sites faits extrêmement pour vous, pour les intervenants. Donc, les services éducatifs complémentaires, c'est fait pour la réalisation, le plein épanouissement de tous les adultes en formation. À l'autre diapositive, on va voir aussi le mandat, en fait, que j'ai, c'est de favoriser la réussite du projet, tenir compte de la personne dans toutes ses dimensions et travailler avec les intervenants pour une approche individualisée et répondre, en fait, à leurs besoins. Service éducatif complémentaire, c'est un petit peu des termes qui sont moins connus en FGA et FP, mais tout aussi, en fait, disponibles et nécessaires. En fait, il y a trois volets. À la prochaine diapositive, on voit que le soutien à l'apprentissage, donc la présence d'orthopédagogues, de TES, d'enseignants ressources, il est nécessaire pour la réussite des adultes. Il y a aussi la présence d'intervenants psychosociaux, santé, mieux-être pour soutenir les saines habitudes de vie et travailler en collaboration avec les organismes communautaires. On sait que c'est très présent dans nos centres. Et l'autre programme des services éducatifs complémentaires inclut la vie étudiante, donc développer le sentiment d'appartenance, l'action citoyenne chez nos adultes. C'est aussi des volets qui font partie des services éducatifs. Donc, moi, mon rôle, là, il est vraiment défini dans la prochaine diapo et c'est vraiment d'offrir des accompagnements, de parler, à mettre en branle des actions dans vos centres pour soutenir la clientèle qui est plus vulnérable. C'est de promouvoir les pratiques gagnantes qui sont supportées à la recherche. Donc, je travaille en collaboration avec les différentes universités pour trouver des façons pour soutenir les adultes en formation. Je suis responsable aussi de concevoir des communautés de pratiques. Alors, il y a plusieurs communautés de pratiques qui sont en branle maintenant à leur communauté de pratiques des orthopédagogues à la FGA, communauté de pratiques des orthopédagogues à la formation professionnelle. Il va y avoir aussi une annonce à la fin de la rencontre. Et c'est de collaborer avec les intervenants dans l'implantation et l'adaptation des pratiques et travailler à un travail, en fait, le collaboratif. Donc, comme je vous ai dit, dans l'infolettre qu'on retrouve sur le site Internet. Il y en a une prochaine qui sort la semaine prochaine. On va retrouver des projets du réseau, des partenaires, des formations. Donc, tout ça, là, moi, je suis un nouveau service en poste depuis septembre pour soutenir les milieux. C'est une nouvelle formation ou une nouvelle offre qui est offerte depuis cette année. Merci, Karine. Je vais prendre le temps de vous accueillir aussi et vous dire merci d'être là. Je pense que ça démonte encore une fois. Ça fait plusieurs fois dernièrement qu'on donne des formations en lien avec l'anxiété. À chaque fois, il y a plus de personnes qu'on s'imaginait. Je pense que c'est vraiment un sujet qui était déjà préoccupant avant le contexte de pandémie. Mais je pense que tout ça a mis encore plus d'emphase sur cette problématique-là. Donc, je vais me présenter. Moi, j'ai une formation en psychoéducation. J'ai travaillé une dizaine d'années comme psychoéducatrice dans différents milieux de pratique, principalement en intervention familiale. Mais je me suis promenée un peu. Là, ça fait quatre ans que je suis coordonnatrice au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Je vais vous expliquer un peu on est qui rapidement. On est vraiment un centre d'expertise qui est rattaché à l'Université de Sherbrooke, comme le disait Karine. Mais on est un peu une bébette rare à l'université parce qu'on n'a pas comme mandat de faire de la recherche, qui est un peu différent des modèles traditionnels universitaires. On a vraiment comme mandat de partir des besoins exprimés par les différents milieux de pratique, exprimés par les jeunes, exprimés par les parents. Puis, on regarde, c'est quoi les problématiques prioritaires sur lesquelles on devrait porter notre attention. Qu'est-ce qui devrait être fait pour venir bonifier la couverture de services qui est offerte aux enfants, adolescents, jeunes, adultes, soit qui présentent des problématiques de santé mentale ou qui sont à risque de. Donc, on agit beaucoup aussi en prévention, promotion. C'est sûr que l'anxiété, quand on a fait la tournée des milieux, les milieux scolaires, le réseau de la santé, les milieux communautaires, les jeunes, les parents, l'anxiété revenait beaucoup. Donc, on a un grand chantier sur l'anxiété. Puis, on a développé le programme ORFIS, qui est un programme de prévention des troubles anxieux, qui est implanté du pré-scolaire jusqu'au poste secondaire, qui vient outiller les élèves dans le développement de leurs compétences psychosociales pour prévenir l'apparition des troubles anxieux. Donc, c'est un des projets qu'on a, mais on mène une vingtaine de projets sur différentes problématiques. C'est un peu dans le cadre du programme ORFIS que la formation d'aujourd'hui a été développée. Puis, vous allez voir les outils d'intervention que je vais vous présenter. Ils sont extraits ou sont basés sur des outils qu'on a développés dans le cadre du programme ORFIS. Donc, ORFIS, il y a vraiment un volet de prévention universelle pour tous les élèves, mais on a aussi un volet d'intervention pour les élèves qui présentent des symptômes anxieux. Puis, c'est à partir de ce programme-là qu'on a comme extrait les outils que je vais vous présenter aujourd'hui. La formation d'aujourd'hui, ce n'est pas une formation qui porte sur les troubles anxieux. On ne va pas aller voir chacun des troubles anxieux, puis la spécificité de chacun des troubles anxieux, puis les interventions spécifiques. C'est vraiment une formation qui est sur l'anxiété de façon plus générale. Puis, les outils ont été développés pour des… on les a développés pour les adolescents, mais ils peuvent très bien s'appliquer auprès d'une clientèle adulte. Donc, ils ont été développés pour des personnes qui présentent certains symptômes anxieux, mais ça ne remplace pas un suivi spécifique pour les personnes qui ont un trouble anxieux. Donc, ça, il faut bien comprendre la distinction. Ça ne veut pas dire que les outils ne peuvent pas être utilisés auprès des jeunes ou des adultes qui présentent un trouble, mais ça ne remplacera pas un suivi vraiment plus spécialisé. Donc, les objectifs de la formation, on va regarder un petit peu. On se fait beaucoup poser les causes sociétales de l'anxiété, pourquoi il y a une augmentation de l'anxiété dans notre société actuelle. On va en discuter un peu. On va regarder c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété, parce qu'on mélange souvent les deux concepts. On va regarder aussi les notions de base. Donc, comment on peut comprendre c'est quoi l'anxiété, comment ça fonctionne. Puis, on va vraiment explorer des outils d'intervention que vous pouvez utiliser auprès des jeunes ou des adultes qui présentent certains symptômes anxieux. Donc, vous êtes des intervenants pour la plupart. Il y a beaucoup de notions que vous allez déjà savoir, mais l'idée derrière ça, c'est des fois, on connaît, on a des connaissances, on connaît comment ça fonctionne, mais on essaye de le transmettre pour que vous puissiez utiliser le matériel pour en parler aux jeunes et aux adultes. Donc, des fois, on connaît certaines notions, mais on ne sait pas trop comment l'aborder auprès de notre clientèle ou des personnes qu'on accompagne. Donc, on a essayé de le vulgariser pour que vous puissiez réutiliser ce matériel-là. Donc, je ne pense pas que j'ai besoin de vous convaincre de l'importance de s'intéresser à l'anxiété. Si vous êtes là, déjà, je pense que vous avez cette préoccupation-là, mais je voulais quand même vous laisser certaines statistiques, des fois, pour appuyer nos impressions. Puis, c'est des statistiques qui se retrouvent plus chez les enfants, les adolescents. Nous, on a un mandat plus jeunesse, mais les troubles anxieux, c'est vraiment parmi les psychopathologies les plus fréquentes de l'enfance et de l'adolescence. Ce qu'on remarque dans les dernières années, les dernières enquêtes qui ont été faites, c'est qu'il y a vraiment une augmentation des troubles anxieux chez les jeunes. Quand on demande aux jeunes, est-ce que tu as un diagnostic de troubles anxieux, on est rendu à peu près à 17 % des jeunes qui répondent oui à cette question-là. Donc, c'est assez énorme. Peut-être ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'anxiété, elle se manifeste vraiment de différentes façons. Puis, c'est une problématique qui passe parfois inaperçue. Pour plusieurs raisons, les jeunes, les moins jeunes qui souffrent d'anxiété, certains, on ne les remarquera pas parce qu'ils veulent passer entre la peinture et le mur, parce qu'ils ont des bons résultats scolaires, parce qu'ils ne dérangent pas en classe. Donc, certains veulent tellement passer inaperçus qu'on va les échapper. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester vraiment vigilant à certains signes. Puis, certains, ça va se manifester par plus de l'opposition, des crises de colère, des problèmes de comportement. Puis, on va avoir tendance à les catégoriser plus comme des troubles de comportement qu'aller voir en dessous, il y a peut-être des peintures, il y a peut-être de l'anxiété qui justifie leur comportement. Donc, ça fait qu'on en échappe des enfants qui vivent de l'anxiété. Puis, on dit que 70 % des enfants et des adolescents qui présentent un trouble anxieux ne reçoivent pas de soins professionnels. Ça nous démontre l'importance d'être vigilants par rapport à ce problème à ce sujet. Sinon, je vous ai laissé des conséquences. Il y a vraiment des conséquences autant sur l'apprentissage. Donc, un enfant qui vit trop d'anxiété, un adolescent, un adulte, c'est la même chose. Ça l'affecte son jugement, ça l'affecte sa mémoire. Il devient tellement envahi qu'il n'est plus disponible à l'apprentissage. Puis, ça peut entraîner des difficultés d'apprentissage ou mener au décrochage. Puis, ça a aussi des conséquences au niveau psychosocial, donc faible attime de soi. Ça a des conséquences au niveau des relations sociales. C'est souvent des personnes qui vont avoir tendance à s'isoler. Ça peut mener à des symptômes dépressifs, à la dépression, à des idées citaires. Ça a aussi un lien avec les troubles alimentaires. Donc, c'est sûr que si ce n'est pas traité, si ce n'est pas adressé, mais ça peut entraîner des conséquences assez sérieuses. C'est ce que je dis. Ça entraîne à l'âge adulte des conséquences plus importantes quand on ne s'y attarde pas. Donc, c'est important de rapidement détecter puis intervenir. On dit chez les adultes qu'il y a à peu près 15 % des adultes dans une même année qui vont souffrir de troubles anxieux. Puis, au cours d'une vie, c'est à peu près un adulte sur cinq. Donc, c'est assez… C'est beaucoup. Si on se regarde, on est 300 personnes. Un sur cinq va souffrir à un moment donné dans sa vie de troubles anxieux. C'est vraiment important. Donc, je vous pose la question. Puis là, mes collègues vont vous faire faire un exercice parce que moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on en parle beaucoup de cette augmentation d'anxiété-là dans notre société. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui cause cette augmentation-là? Fait que je vous demande, avez-vous des idées de pourquoi, dans notre société actuelle, il y a une augmentation de l'anxiété ou on voit une augmentation d'anxiété? Pendant les deux, trois prochaines minutes, on va faire l'activité sur vos claques avec Jean-Simon et Julie. Juste, je te coupe, Karine, parce que je vois le chat aller. Attendez une petite minute avant de répondre parce qu'on va vous faire répondre sur un autre document. Là, je vois plein d'hypothèses qui sortent sur le chat. Gardez vos idées. C'est ça, parfait. Merci. Donc, j'ai mis dans le chat et je vais le remettre à l'instant, le lien pour accéder au Wooklap. Et je vais partager mon écran pour vous montrer les résultats. Donc, vous êtes en train de répondre et vous voyez les résultats apparaître. Présentement, vous voyez mon écran avec les résultats. Donc, qu'est-ce qui explique l'augmentation des troubles anxieux dans notre société actuelle? Vous pouvez aussi aimer les messages que vous voyez apparaître. Vous pouvez répondre également plusieurs fois. Donc, je vois que vous êtes déjà 45 dans le document. Ça continue de rentrer. Donc, inscrivez votre réponse. Alors, ce qu'on voit dans le chat et dans le Wooklap, on voit qu'il y a une grande participation. En fait, on est déjà à 113 personnes, 114 dans le Wooklap. Et ce qui fait qu'il y a énormément, en fait, de causes dans la vie qui fait que les gens sont de plus en plus anxieux qu'on a ce qu'on a. Alors, Jean-Simon avait partagé, en fait, son écran avec les résultats. Les résultats, il y a eu 205 personnes qui ont répondu. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de participants qui ont répondu. On a aussi eu beaucoup de réponses dans le chat. Oui. Et on voit que les causes sont multiples, Joëlle. Les causes sont multiples. Je vais continuer. Je pense que, tu sais, vous avez nommé beaucoup de choses en lien avec la performance, les réseaux sociaux, la surinformation, etc. Fait que vous allez voir. Je vais repartager mon écran. C'est assez nouveau, cette augmentation-là. Donc, quand on a cherché dans les études ce qui causait ça, on n'a pas trouvé grand-chose parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études qui nous démontrent c'est quoi les causes sociétales. Au niveau de la recherche, il va y en avoir probablement dans les prochaines années. Mais il y a plusieurs hypothèses. Donc, dans les hypothèses, ça fait partie de ce que vous avez nommé. On entend beaucoup toute la société de performance, la surcharge, le fait que dans notre société, la performance, elle est extrêmement valorisée. Elle est vue aussi dans les réseaux sociaux. On parlait des réseaux sociaux. On a une société vraiment d'apparence où tout ce qu'on fait, c'est partagé. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est souvent la beauté de ce qui se passe. Les belles photos de voyage, le monde souriant, les beaux moments en famille, etc. Donc, tout ça nous amène des fois à avoir des standards ou à essayer d'atteindre des standards qui sont un peu irréalistes où il faut être à la fois efficace au travail, en faire plus avec moins au travail, mais à la fois être un bon parent, passer du bon temps avec nos enfants, s'impliquer dans les activités de l'école, à la fois être un bon conjoint, une bonne conjointe, avoir une belle vie familiale remplie, faire des voyages, etc. Donc, on se met beaucoup de pression dans la société. Ce qui amène un stress de performance, éventuellement, ça peut amener une anxiété de performance. Mais un autre aspect qu'on parle peut-être moins souvent, mais qui est aussi une des hypothèses. Puis là, il n'y a pas une cause. C'est vraiment multifactoriel. Ça, il faut le retenir. Mais une autre hypothèse, c'est toute l'idée qu'on est dans une société de très faible tolérance aux risques. On est dans une société de risque zéro. Tout est organisé pour réduire au maximum les risques. On a juste à penser, quand on a des enfants en bas âge, il y a des règlements à n'en plus finir. On ne peut plus les mettre sur le ventre. On ne peut pas faire de coups de dos. Les sièges d'auto jusqu'à neuf ans, etc. Donc, c'est toutes des règles qui, si on les prend individuellement, ils font tout sens. On est chanceux d'être dans une société où on est en sécurité, nos enfants sont en sécurité. En même temps, ça a l'effet pervers de dire, mais est-ce qu'on transmet à nos enfants l'idée que le monde est dangereux, qu'il ne faut pas prendre de risques, qu'il faut absolument mettre tout en place pour réduire l'incertitude, réduire le risque. Ça, mais ça fait partie de l'anxiété. L'anxiété, c'est de voir le monde comme étant un peu dangereux. C'est l'intolérance à l'incertitude. Donc, si on surprotège nos enfants en bas âge, si on les met dans des situations où ils n'ont pas besoin de s'adapter, après ça, on les lance dans l'univers de performance, ils ont peut-être eu de la difficulté à développer leur tolérance au risque, à développer leur capacité d'adaptation. Ça aussi, c'est une des hypothèses, pourquoi on est si peu tolérant au risque. La souffrance dans notre société, elle est très mal vue. On n'en parle pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup de la mort. On ne veut pas souffrir, mais pourtant, la souffrance, ça fait partie de la vie. Donc, ça aussi, l'intolérance à la souffrance, ça fait qu'on s'inquiète beaucoup. Donc, on a parlé aussi de la société un peu individualiste. On est moins, contrairement à d'autres sociétés, on est beaucoup moins enclins à demander de l'aide rapidement. On s'entraide peu entre voisins. On vit peu une vie de collectivité. Les enfants des heures ne sont pas les enfants de tout le monde. Donc, on est très replié sur soi, sur notre petite famille, ce qui fait que ça entraîne aussi une charge. C'est tout le village qui s'occupe des enfants, mais on est dans une autre dynamique. Donc, ça aussi, ça fait partie. Quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup aussi, puis qui est positif, c'est la liberté infinie de choix. Avant, la vie était un peu toute tracée. On savait un peu, on naissait dans une famille sur une ferme, on savait qu'on allait reprendre la ferme, etc. Maintenant, on a une grande liberté, puis on a accès à plusieurs choix, ce qui est extraordinaire. Mais en même temps, on se retrouve devant une grande incertitude sur où est-ce qu'on s'en va dans la vie. Puis on a moins de guides qui fassent la vie pour nous, qui est bien et là. Mais ça peut aussi entraîner une certaine anxiété, de devoir savoir, OK, par où je m'enligne, même aux primaires, le choix des écoles primaires, dans quelle concentration, est-ce qu'on les envoie au privé, pas au privé. Donc ça, avant, on le voyait moins, au secondaire encore plus, puis en formation aux adultes. Donc cet infini de choix-là peut aussi entraîner une certaine anxiété. L'accommodation. L'accommodation, c'est, on parle beaucoup de l'accommodation parentale. Normalement, il y a un peu une accommodation sociétale. Donc l'accommodation parentale, c'est quand on met tout en place dans notre environnement pour diminuer l'anxiété de nos enfants. C'est ça, l'accommodation parentale. Mais on fait un peu ça dans notre société. On se rappelle juste Halloween l'année passée, pas cette année. L'autre année d'avant, il a annoncé une tempête. Puis là, ça a été le gros débat de savoir est-ce que l'Halloween est reporté d'une journée. Mais pourquoi on veut reporter l'Halloween d'une journée? Pour ne pas prendre le risque que les enfants passent l'Halloween dans une tempête, puis que ce soit peut-être moins agréable, ou encore pire. Pour ne pas prendre le risque que la tempête soit trop grosse puis qu'on doive annuler l'Halloween, créer des déceptions chez nos enfants. La déception, ça fait partie de la vie. Les enfants doivent apprendre à gérer les déceptions. Mais c'est comme si on essaie de pallier à ça puis de s'assurer qu'ils ne vivent pas trop de déceptions. Donc c'est un exemple d'accommodation dans notre société qu'on fait, mais qui peut entraîner un peu une intolérance justement aux déceptions, puis aux événements de la vie, puis aux défis de la vie. Il y a aussi, tu sais, qu'on connaît mieux c'est quoi l'anxiété, donc on s'y intéresse plus. Des fois, on a tendance à catégoriser rapidement que c'est de l'anxiété, alors que ça peut être juste qu'on vit du stress, puis on va regarder la différence entre le stress et l'anxiété. Mais des fois, on peut être rapide sur, oh, c'est de l'anxiété, alors que pourtant, c'est un stress puis ça fait partie de la vie. Donc il y a aussi ça qui pourrait augmenter le pourcentage d'anxiété dans la population parce qu'on s'y attarde plus. Est-ce que ça va? Bien, en fait, ça va. Pendant que tu parlais, Joël, il y a eu une foule de commentaires avec des exemples, puis c'était des exemples qui parlaient, en fait, à nos adultes, tu sais, qu'on voit qu'ils ont de 16 à plus, je ne dirais pas quel élève est le plus vieux. Mais en fait, c'est voir aussi qu'en tant qu'élève, ils jouent aussi plusieurs rôles. Nos adultes, en fait, ils doivent concilier le rôle de parent, le rôle de travailleur, le rôle de pourvoyeur aussi, tout en gérant, en fait, leur éducation. Donc les exemples dans le chat, allez aussi dans ton sens. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, tout le restant de la présentation, vous allez voir, il y a comme plusieurs thèmes, mais je voulais vous dire d'emblée que tous les thèmes qu'on va aborder ensemble, vous allez les retrouver dans des fiches d'intervention qu'on a développées. On a neuf fiches d'intervention, là, que vous voyez les sujets, mais c'est tous les sujets qu'on va parler aujourd'hui. C'est pour vous dire que si vous allez sur notre site web, ces fiches-là sont accessibles. La façon qu'ils sont faits, c'est qu'on explique le concept aux jeunes ou à l'adulte, là, aux clients. On explique le concept, puis après ça, on suggère des pistes de réflexion en lien avec ce contexte-là, ce concept-là. Donc, comme intervenant, vous pouvez prendre ces fiches-là, les regarder avec vos clients, puis en parler avec eux. Donc, tout ce qu'on va voir, vous les avez aussi traduits dans des mots pour s'adresser à des jeunes, mais ça peut aussi être utilisé auprès des adultes. Donc, la différence, on en parlait, la différence entre le stress et l'anxiété, souvent, on mélange les deux concepts dans notre société. Je ne sais pas, tu sais, sur le chat, s'il y en a qui veulent nous dire c'est quoi la différence pour vous entre le stress et l'anxiété. On dit le stress, c'est normal, l'anxiété, c'est plus paralysant. Moi, je dirais, si je peux m'exprimer, le stress, on y fait face et c'est quelque chose qui est réel. Le mammouth, il est devant nous, il faut prendre une décision, puis l'anxiété, c'est quand le mammouth est dans notre tête et que ça défile. Tout à fait, on va le voir, vous êtes, oui. L'anxiété, le stress est présent, l'anxiété est moins réelle, donc ça revient un peu au même. Le stress, c'est relié à un événement qui est passager. L'anxiété s'installe à long terme. L'anxiété, c'est l'anticipation. L'anxiété, c'est une peur rationnelle. Le stress, c'est temporaire. L'anxiété, c'est permanent. Donc, effectivement, le stress, les stress chroniques mènent à l'anxiété. Donc, on va le voir, tu sais, toutes vos réponses, c'est exactement ça. Le stress, comme vous l'avez bien dit, le stress, c'est vraiment une réaction d'alarme à une situation qui est concrète. Donc, quelqu'un parlait du mammouth. Nous, on parle de l'ours, mais c'est la même chose. Si on se promène dans le bois, on tombe face à face avec un ours, bien, j'espère qu'on va être un peu stressé, parce que c'est ce stress-là qui va nous donner l'énergie nécessaire pour prendre les bonnes décisions, puis qui va nous donner la vigilance pour prendre les bonnes décisions. Si on n'est pas du tout stressé, puis qu'on va flatter l'ours, on risque de se mettre en danger. Donc, le stress, c'est notre ami. Il est nécessaire à la vie. Il est nécessaire à notre survie. Quand il est bien dosé, puis qu'il est en quantité raisonnable, bien, le stress, il nous amène à performer, parce qu'il nous amène à être vigilants. Il nous met en action. Mais on va voir que quand on tombe dans, puis je vais vous montrer une courbe qui illustre ça après, mais quand on tombe dans un cumul de stress, donc c'est-à-dire plusieurs stress en même temps, on peut penser à un adulte, vous l'avez nommé tantôt, qu'il faut qu'il y aille à l'école, qu'il s'occupe de ses enfants, qu'il a des dettes, qu'il a une situation conjugale difficile, bien, là, on a plusieurs stress en même temps ou des stress prolongés, donc quelqu'un qui est dans une situation pas facile jour après jour ou des stress trop intenses, des situations d'intimidation, des situations de violence, etc., bien, c'est là où le stress, il n'est plus notre ami, puis il nous amène à nous épuiser. Il peut amener d'autres problèmes de santé, nous rendre colériques, instables émotionnellement, puis c'est là où on perd de l'énergie. À l'inverse, mais une absence complète de stress, ça ne serait pas mieux, parce que ça nous amènerait dans un état d'apathie. Oui, on aurait de la misère à se mettre en action. Quand il y a un examen qui s'en vient ou quand il y a une présentation ou peu importe, on a besoin de ce petit stress-là pour étudier, pour se mettre en action, pour être vigilant, pour être concentré. Si on n'a pas du tout de stress, on va avoir tendance à ne pas étudier. Les enseignants, je dis souvent, quand on a un ado, ceux qui sont avec des jeunes, mais même un adulte, quand on a un ado qui est évaché dans le fond de la classe, puis qu'on dit, oh, il n'est pas du tout mobilisé, cet ado-là, puis qu'on veut un petit peu lui induire une dose de stress en disant, hey, c'est un examen vraiment important, il faut que tu étudies, c'est l'examen le plus important de l'année. Mais peut-être que pour cet ado-là, on essaie de le mettre en action, c'est juste que dans la même classe, on a d'autres personnes qui sont déjà dans des cumuls de stress qui reçoivent la même phrase. Donc, la même phrase peut avoir une incidence différente dépendamment de la personne. Pour l'illustrer, je vous ai mis la courbe inversée du stress. Ça, vous allez l'avoir dans les fiches d'intervention, mais c'est intéressant à montrer à nos clients. Donc, c'est vraiment l'idée, comme je vous dis, que quand on n'a pas du tout de stress, bien, on est dans un état de sommeil, d'apathie. Notre niveau de stress augmente. On fait face à un examen. On peut penser aux athlètes qui doivent performer. Donc, notre stress augmente. Notre niveau de vigilance, notre performance augmente. Mais si notre stress continue à augmenter, bien, c'est là où notre performance va diminuer. Et là, bien, on ne sera plus capable de gérer ce stress-là parce qu'il va être trop élevé. Si on regarde l'anxiété, l'anxiété, c'est un peu différent parce que la situation, elle n'a pas besoin d'être concrète et réelle pour déclencher des réactions d'anxiété. L'anxiété, c'est plus qu'on va anticiper une situation qui n'est pas encore arrivée. Donc, si je ne vais plus dans le bois parce que j'ai peur de rencontrer un ours, mais l'ours n'est pas encore là, je ne rencontrerai probablement jamais un ours. Ça se peut. Les chances sont minces. Donc, là, je suis en train d'anticiper une rencontre avec un ours qui n'existe pas réellement, mais là, j'ai une pensée anxiogène. C'est comme si on était un pas d'avance. Puis là, il y a quelqu'un qui l'avait nommé dans le chat. C'est vraiment l'anticipation que ça va mal se passer, qu'il va arriver une catastrophe, etc. Donc, la pensée anxiogène est souvent disproportionnée ou exagérée par rapport à la situation anticipée. On dit, pour donner une image, que l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Donc, on est une étape avant. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que même si la situation, elle n'est pas encore là puis elle n'est pas nécessairement réelle, la peur, elle est réelle puis l'anxiété, elle est réelle. Donc, il ne faut pas la banaliser non plus chez la personne. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est tout à fait normal d'avoir des pensées anxieuses. On en a tous dans notre quotidien. Puis dépendamment des périodes qu'on vit, des fois, on en a plus, des fois, on en a moins. Je vais vous donner un exemple. Au début janvier, quand le gouvernement, on entendait parler que peut-être que les écoles primaires allaient fermer plus longtemps, les écoles primaires et secondaires. Mais dans mon cas, j'ai deux enfants aux primaires. Donc, je me disais, ah, ce n'est pas vrai, les écoles vont être fermées plus longtemps. Il va falloir que je travaille à temps plein avec mes enfants à la maison. Puis là, je me faisais des scénarios où ça ne marchera pas, il va falloir que je fasse l'école dans la maison en même temps. Mais le gouvernement n'avait pas annoncé encore que les écoles primaires allaient fermer plus longtemps. Donc, j'étais en train d'identifier quelque chose qui n'était pas réel. C'est une pensée anxieuse. Donc, on en a toutes. Ça devient problématique quand ça l'occasion de la souffrance dans la vie de la personne ou quand ça l'empêche de bien fonctionner. Quand la personne se retire, quand la personne évite toutes sortes de situations pour ne pas avoir à faire face à son anxiété, bien là, c'est préoccupant puis il faut agir pour aller outiller cette personne-là. Il y avait Martine Chenevers de Trois-Rivières qui disait « Est-ce que pas de stress est égal à peu de conscience? » Bien, je ne sais pas comment répondre. Je ne sais pas peu de conscience. C'est plus de dire que ça… C'est comme si on n'a pas un minimum de stress, on va avoir de la misère à se mettre en action. Peut-être qu'il y a peu de conscience en voulant dire qu'ils ne prennent pas conscience des conséquences de leur acte. Peut-être, effectivement, on a des gens qui ne réalisent pas les conséquences de si on ne se mobilise pas. Donc, ça peut contribuer à ça. C'est le sens de la question. Puis tantôt, Joëlle, en fait, tu parlais de l'adulte qui ne se mobilisait pas au fond de la classe. Puis souvent, on a l'impression que c'est un problème de motivation ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi, ça peut être un problème d'anxiété, ça peut être un problème, en fait, de stress qui essaie de cacher ou qui n'est pas capable, en fait, de parler. Donc, derrière une manifestation, c'est intéressant d'aller creuser, en fait, le plus loin. Oui, tout à fait, Karine. Puis on va le voir, justement, dans l'exemple que je vais donner. Mais c'est ça, tu sais, il y a vraiment les deux. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas mobilisé que c'est parce qu'il ne vit pas de stress. Ça peut être le problème, mais ça peut aussi être parce qu'il en vit trop puis qu'il a peur des conséquences puis qu'il s'oppose à faire la tâche pour éviter de se tromper, etc. Donc, effectivement, merci. On a essayé d'imager un peu comment fonctionne l'anxiété, OK? Pour être capable de l'expliquer aux jeunes. Ça, c'est vraiment quelque chose, une image qu'on comprend pour l'expliquer aux jeunes, mais pour l'expliquer aux adultes aussi. Donc, on a essayé de l'imager avec le concept de zone de confort. Donc, dans la vie, on a tous une zone de confort. Notre zone de confort, c'est là où on connaît ce qui s'en vient, on connaît les événements, on se sent relativement bien, on est dans nos chaussures, on est à l'aise dans notre zone de confort. Puis, chacun, on a une zone de confort plus ou moins grande. On sait, on connaît tous des gens qui sont à l'aise dans n'importe quelle situation, auprès de n'importe qui. Puis, tu sais, c'est comme des poissons dans l'eau, dans tout. Mais eux, c'est des gens qui ont une énorme zone de confort. Mais on connaît aussi des gens qui sont bien quand ils sont chez eux, avec leur famille, dans leur routine, en faisant les mêmes activités. C'est des gens qui ont peut-être une plus petite zone de confort. Donc, on va, pour imaginer la zone de confort, je vais vous parler de deux jeunes. Donc, il y a William, qui a 18 ans, et Sophie, qui a 22 ans. Donc, William, lui, sa zone de confort, c'est toutes les situations où il connaît les personnes qui sont présentes, où il peut passer un peu inaperçu, où il ne risque pas d'être jugé par des nouvelles personnes. Donc, lui, il est bien chez lui, avec sa famille, ses amis proches, mais il ne sort pas trop de ça. Sophie, elle, sa zone de confort, c'est toutes les situations dans lesquelles elle se sent compétente, puis où elle performe, puis où elle ne risque pas de faire d'erreur. Tant qu'elle est dans cette zone-là, puis qu'elle sent performante, ça va bien. À côté de la zone de confort, il y a la zone de peur. Puis pour réussir à élargir notre zone de confort, il faut passer à travers notre zone de peur. Mais ce n'est pas confortable d'aller dans notre zone de peur. Ça fait peur, ça le dit. On a tendance à revenir dans notre zone de confort pour éviter d'aller dans notre zone de peur. mais plus la personne va éviter sa zone de peur, plus sa zone de confort va avoir tendance à rétrécir, puis plus sa zone de peur va avoir tendance à grossir et à devenir terrifiant. Donc, quand une personne a plusieurs peurs ou une personne est très anxieuse, sa zone de confort va rapetisser et elle peut devenir toute petite. On peut penser aux personnes qui ont un trouble anxieux mais sont en bris de fonctionnement, qui restent chez eux, ne sont plus capables d'aller à l'école, ne sont plus capables d'aller à l'épicerie, etc. Donc, ça, c'est des personnes qui sont rendues avec des tout petites zones de confort. Donc, dans l'exemple de William, William qui a 18 ans, lui, sa zone de peur, c'est toutes les nouvelles personnes, c'est toutes les situations où il pourrait faire rire de lui, où il pourrait se faire remarquer. Donc, William, il va apprendre qu'il doit participer à un cours en ligne. Il ne sait pas comment ça fonctionne la plateforme. il n'a jamais fait ça. Donc, il va s'opposer. Il va dire, moi, je ne fais pas le cours en ligne. Il va se sentir tout croche. Il va avoir mal au ventre. Son enseignante va lui parler de ce cours-là et ça ne marchera pas. Il va dire, oui, oui, non, non, moi, je ne le fais pas. Donc, il va se dire, William, à la place de participer au cours en ligne parce que c'est un bon étudiant, il va dire, je vais étudier ma matière, mais je vais l'étudier toute seule dans ma chambre puis j'irai chercher les notes de cours de quelqu'un d'autre pour compenser. Et s'il prend cette décision-là, William, ça lui fait du bien. Instantanément, son anxiété diminue, il se sent mieux, il va étudier dans sa chambre. Le problème, c'est que la prochaine fois qu'il va devoir être confronté à une situation semblable, il va avoir encore plus peur. Pourquoi il va avoir encore plus peur? Parce qu'en évitant la situation, donc en évitant d'aller à son cours en ligne, il confirme dans sa tête que c'est une situation qui est dangereuse parce qu'il l'a évitée, il s'est retiré. Donc, c'est comme si ça lui confirme que c'est une situation qui est épeurante et qui est dangereuse. Puis, ça lui confirme aussi qu'il n'est pas capable de le faire. Il s'est confirmé à lui-même qu'il n'arrivait pas à le faire et ça lui a appris que l'évitement, ça fait du bien. Donc, c'est une stratégie où il va se dire quand j'évite une situation, ça fait du bien. Donc, c'est une stratégie qui va avoir tendance à reproduire. Dans le cas de Sophie, donc Sophie, elle, sa zone de peur, c'est toutes les erreurs, le risque de se tromper, le risque de ne pas performer, le risque de ne pas être compétente. Donc, Sophie, elle va apprendre qu'elle a un examen de mathématiques le lendemain puis elle va aller voir son enseignante puis elle va dire donne-moi des exercices supplémentaires pour que je puisse étudier toute la soirée. Donc, elle va partir avec ses exercices supplémentaires, elle va passer la soirée à étudier, elle ne se sentira pas bien, elle va se coucher, elle va avoir la tête pleine, elle va anticiper son examen du lendemain, elle va avoir de la difficulté à dormir. Le lendemain, elle va aller à son examen mais elle va être envahie par son anxiété et elle va constamment se dire qu'elle n'est pas bonne, qu'elle ne va pas réussir, qu'elle va faire des erreurs, etc. Donc, Sophie, en mettant toute l'emphase sur sa performance, en ayant peur de faire des erreurs, mais si elle continue à mettre l'emphase sur sa performance, elle va avoir de plus en plus peur de faire des erreurs. dans cette situation-là, puis là, je reprends un peu ce que tu disais, Karine, tantôt, les personnes qui ont vraiment une anxiété de performance, dans le cas de Sophie, sa stratégie d'évitement, c'est de se surinvestir dans la tâche. On en a des élèves, ils se surinvestissent, leur vie devient faire leurs travaux parce que plus ils font leurs travaux puis plus ils étudient, bien plus ils diminuent le risque de faire des erreurs. Donc, pour eux, c'est une stratégie pour éviter de faire des erreurs. Mais il y a d'autres stratégies d'évitement. Donc là, on pense, comme tu disais, Karine, d'autres personnes qui, à la place de se surinvestir, bien, ils vont décider de ne pas le faire. Donc, ils vont s'opposer, ils ne feront pas la tâche, ils n'iront pas à l'examen, etc. Donc, ça peut aussi être une stratégie d'évitement pour les personnes qui ont des anxiétés de performance de dire, bien, moi, je ne la fais pas la tâche ou je fais toutes sortes d'autres comportements pour éviter de faire la tâche. Donc, je dérange, je m'oppose, je fais des crises de colère, etc. C'est une autre façon de ne pas faire la tâche parce qu'on a peur de faire des erreurs. Ou d'aller sur les autres sociaux parce que c'est revenu, en fait, souvent, quand on parlait des causes tantôt de l'anxiété et on sait que nos adultes passent énormément de temps sur leur cellulaire, bien, de le voir comme une stratégie, en fait, peut-être, d'évitement, tu sais, qui, à court terme, va pouvoir baisser l'anxiété ou du moins changer les idées, mais qui va apporter, en fait, des conséquences comme tu vas le dire. Donc, pour illustrer ça, on parle de l'évitement, l'évitement qui est vraiment une stratégie utilisée par les personnes qui sont plus anxieuses. Donc, la courbe d'évitement, vous allez voir que quand on est confronté à un événement qui génère de l'anxiété, bien, notre anxiété monte. Là, on évite. Notre anxiété diminue. Tout de suite, c'est magique. L'évitement, ça fonctionne bien pour diminuer notre anxiété. C'est que le problème, c'est que ça l'a diminué à court terme, mais à long terme, ça l'augmente parce que la deuxième fois qu'on va être confronté à une situation similaire, notre anxiété va monter encore plus haut. On va l'éviter. La troisième fois, ça va monter encore plus haut. Donc, plus on va éviter, plus notre anxiété va grandir par rapport à ce type de situation-là. On dit que l'évitement, c'est le meilleur ami de l'anxiété. On a lu plein de dix ans, puis j'aimais bien l'image. L'évitement, c'est le gaz dans le moteur de l'anxiété. C'est comme ça qui nourrit notre anxiété. Heureusement, il y a de l'espoir. On peut faire différent. À côté de la zone de peur, il y a toute la zone de possibilités. Donc, si on reprend nos exemples, dans le fond, la zone de confort, plus on va réussir à aller dans notre zone de peur, plus notre zone de confort va grossir, plus notre zone de peur va rétrécir, puis plus on va avoir accès à notre zone de possibilité, puis notre zone d'apprentissage. Donc, dans nos exemples, William va faire un peu différent. William, il va apprendre qu'il y a un cours en ligne, il ne sera pas du tout confortable avec ça. Il va avoir peur de ne pas être capable d'installer la plateforme, il va avoir peur de faire rire de lui, mais il va aller vous voir. Puis, vous allez lui expliquer tout le concept de zone de confort, puis vous allez décider avec lui qu'au lieu de ne pas assister au cours, puis d'aller dans sa chambre toute seule, bien, il va aller voir son enseignant, puis il va lui dire, bien, est-ce que le premier cours, je pourrais garder ma caméra puis mon micro fermé puis juste assister? Ça va être une première étape pour William d'affronter sa peur. Puis, vous allez aussi prendre le temps avec lui de tester la plateforme. Fait que veux-tu, on va l'installer Zoom, on va la tester, on va regarder si tout fonctionne, etc., pour qu'il se sente un peu plus à l'aise. en affrontant un peu sa peur, mais ça ne sera pas réglé. Il va encore avoir peur le cours 2, ça ne sera pas réglé son anxiété. Mais il va avoir un peu moins peur parce qu'il va avoir réussi à le faire, il va s'être rendu compte que finalement, il n'y a personne qui a ri de lui, que finalement, il ne s'est pas trompé, puis que finalement, ça va. Sophie, elle, elle va aller voir son enseignante pour lui dire, « Peux-tu me donner des exercices de mathématiques supplémentaires? » Son enseignante va lui dire, « Sophie, tu es déjà prête pour ton examen. Tu as bien étudié, tu as bien travaillé toute la session. Ce soir, étudie 15 minutes, révise tes affaires. Après ça, fais une activité qui te fait du bien. » Oh, Sophie, ça va la sortir de sa zone de confort parce qu'elle n'est pas habituée de faire ça, mais elle va suivre les conseils de son enseignante. Elle va réviser son enseignante et elle va aller prendre une marche ou elle va écouter de la musique ou elle va faire quelque chose qui lui fait du bien. Elle ne sera pas confortable en faisant ça parce qu'elle va se dire, « Oh, je risque de faire des erreurs. » Mais le lendemain, elle va faire son examen et son enseignante va lui rappeler, « Tu sais, Sophie, même si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Tu n'es pas en voie d'échec. Ça va bien. Tu étudies bien. Donc, permets-toi de faire une erreur et on la regardera ensemble et tu s'apprendras de cette erreur-là et la prochaine fois, tu le sauras et ce n'est pas plus dramatique que ça. Donc, Sophie va le faire de cette façon-là. Peut-être qu'elle va se tromper. Peut-être qu'elle va voir que même si elle se trompe, il n'arrive pas à un scénario catastrophe et elle va avoir un peu moins peur de faire des erreurs la prochaine fois. Est-ce que ça va pour le concept de zone de confort? Peut-être juste avant de prendre... En fait, ça m'amène à quelque chose de super intéressant en formation générale adulte et en formation professionnelle. Le fait d'expliquer aussi comment vont se passer les évaluations en FGA et en FP, c'est très important de le faire explicitement parce qu'on pense que les élèves le savent, les élèves vont le faire, mais quand on pense à comment ils sont évalués aux primaires, aux secondaires, on se rend compte que les normes, les modalités, la façon aussi de faire l'évaluation, de revenir sur l'évaluation, ce n'est pas pareil. Et souvent, on escamote cette partie-là. On se dit, il va faire les compétences, ça va vite, il va aller à un examen ou quoi que ce soit, mais juste le fait de l'expliquer comment ça va aller, d'aller à la salle d'évaluation, de faire des pratiques, bien là, ça vaut du moins, en fait, délimiter les barrièmes et ça peut, en fait, aider ces adultes-là à affronter la peur des évaluations qui est très présente parce que les recherches ont dit que l'historique scolaire, le rapport au savoir avec les adultes qui sont en FGA et FP est généralement, dans la grande majorité, très négative. Donc, de refaire, de redonner foi en les évaluations, en leur possibilité de réussir, c'est une belle façon de l'aborder. tout à fait. Sur le chat, il y a quelqu'un qui va dans le même sens en disant qu'il y a beaucoup d'évitements pour les examens, mais quand on leur explique qu'on peut les reprendre, qu'on va faire des apprentissages, qu'on peut s'améliorer, ça peut diminuer un peu les craintes par rapport aux examens. Peut-être juste pour terminer ces concepts-là, je vous ai mis une autre courbe, c'est la courbe inverse d'évitement, c'est la courbe d'exposition. Quand on fait face à nos peurs, on dit qu'on s'expose aux situations. La première fois qu'on va s'exposer à une situation qui nous fait peur, ça va monter très haut notre anxiété parce que c'est la première fois qu'on fait face. Il faut comprendre que l'anxiété, ça ne monte pas de façon indéfinie, ça atteint un plateau à un moment donné. Ça monte, ça atteint un plateau, on tolère notre anxiété pendant qu'on est dans la situation et à un moment donné, ça va redescendre d'elle-même. La prochaine fois qu'on va faire face à la même situation, à une situation semblable, notre anxiété, elle va monter encore. Mais elle va monter un peu moins haut. La troisième fois, un peu moins haut. Donc, plus on va s'exposer au même type de situation, plus notre anxiété par rapport à ce type de situation-là va descendre. À un moment donné, on dit que l'anxiété va s'épuiser, donc on va être capable d'être confronté à cette situation-là sans vivre d'anxiété ou presque pas. Donc, l'anxiété, c'est vraiment très inconfortable, mais ce n'est pas dangereux. On peut la tolérer puis elle va redescendre. Le principe des petits pas, s'il y a quelque chose à retenir, vraiment, c'est ça. L'idée, ce n'est pas de demander à la personne d'aller dans sa zone de peur, les deux pieds dans sa zone de peur puis sans support puis dire, bien, let's go, il faut t'affondre tes peurs. C'est ça qu'on a... C'est le même que tu vas surmonter ton anxiété. L'idée, c'est d'accompagner la personne à y aller dans sa zone de peur, mais à y aller graduellement en suppliant des objectifs réalistes puis en faisant des petits pas. C'est en faisant ces petits pas-là puis en vivant des réussites que la personne va prendre confiance en elle puis va pouvoir poursuivre. On le voit bien sur l'image, si la première étape, elle est trop grande, mais il ne sera même pas capable de passer la première escalier. Donc, mieux vaut y aller avec des petits objectifs puis y aller graduellement. Dans l'exemple de William, on ne lui a pas dit «William, connecte-toi, ouvre ta caméra puis pose des questions. » Ça n'aurait pas fonctionné, il ne serait pas parvenu, donc sa peur aurait augmenté. Mais en y allant graduellement puis en disant « Peut-être le premier cours, ta caméra, ton micro est fermé. » Peut-être le deuxième cours, tu ferais débarrer ton micro. Puis le troisième cours, tu ferais oser dire bonjour. Donc, y aller vraiment graduellement. Puis quand on accompagne des jeunes ou des adultes qu'on leur demande « Qu'est-ce que tu aimerais être capable de faire? » Ils nous donnent un objectif. Ça, ça devient l'objectif. Je vais vous montrer la prochaine carte. Ça devient leur objectif, mais souvent, on va dire « Mais ça serait quoi que tu préfères pour aller vers ton objectif? » Puis souvent, ils vont avoir tendance à nommer quelque chose qui est beaucoup trop élevé. C'est comme s'ils veulent tout de suite atteindre leur objectif. C'est à nous de dire « Oui, mais attends une minute, on va y aller par étapes. » Donc, un truc, c'est de regarder « Qu'est-ce que tu aimerais être capable de faire? » Bon, j'aimerais être capable de poser une question en classe. Parfait. Tu aimerais être capable de poser une question en classe, mais comment on pourrait le décliner en sept petites étapes qui vont t'amener jusque-là? Donc, peut-être que la première étape, ça va être d'être capable de me poser une question à moi quand on est en suivi individuel. Peut-être que la deuxième étape, ça va être de donner ton opinion dans ton groupe d'amis. Peut-être que la troisième étape, ça va être de poser une question à table pendant un juge de famille, etc. Donc, regarder avec la personne quel put-il peut faire pour finir par atteindre cet objectif-là. Là, le chat, ça va vite. Je ne suis pas capable de toutes les... En fait, si je peux résumer, on aime énormément les images. Les images, on rappelle, qui sont disponibles dans les fiches d'intervention qu'on retrouve sur le site Internet qu'on a mis plus haut et que je vais remettre en fait dans le chat dans quelques instants. Et je trouve ça extrêmement pertinent aussi d'utiliser les images comme technique d'impact ou du moins pour illustrer quelque chose avec nos élèves immigrants qui ont des fois le peu de vocabulaire, qui des fois aussi le stress n'a pas été parlé ou abordé ou traité de la même façon en fait dans leur pays d'origine. donc d'utiliser des images comme ça, c'est très pertinent pour nos adultes allophones. On aborde un autre concept, c'est tout le lien entre les pensées, nos pensées, nos émotions, nos sensations, nos réactions. Donc la façon qu'on va interpréter une situation, ça va avoir un grand impact sur la façon qu'on va vivre cette situation-là. Pour l'illustrer, je vais vous faire faire un petit exercice. C'est un exercice que vous pouvez faire évidemment en intervention. c'est pour ça, je vous le fais faire. Donc je vais vous demander de vous imaginer en train de dormir paisiblement dans la nuit puis vous vous réveiller en sursaut puis vous entendez un bruit de vitre brisé. Puis vous vous dites dans votre tête c'est un voleur qui vient de rentrer dans ma maison. Comment vous sentez-vous puis qu'est-ce que vous faites sur le chat? Vous vous sentez comment? Vous faites quoi? Je réveille mon chum qui doit dormir à poing fermé. Je vais voir. Donc il y en a des braves. Je me lève, je vais voir. Le cœur qui débat. Je suis effrayée. Je fige. Je demande à mon mari d'aller voir. Je remonte la couette. Je me cache. J'ai peur. Je réveille mon chum. Je reste sous la couverture. Mon cœur qui bat vite, qui débat. Paniqué. Donc c'est beaucoup ce qui revient. Le paniqué, la peur, le cœur qui débat. Je réveille mon chum. Ça revient souvent aussi. Peut-être appeler 9-1-1 aussi, ça pourrait être une stratégie. Je cherche un couteau. J'ai peur. Je vais voir. Donc on voit. Je vous demande, on refait exactement le même exercice. Vous imaginez que vous dormez paisiblement dans la nuit et que vous vous faites réveiller par un bruit de vitres brisés. Même chose. Mais cette fois-ci, vous vous dites, « Ah, c'est mon chat qui a fait tomber mon verre d'eau que j'ai laissé traîner sur le comptoir. » Vous vous sentez comment? Puis vous faites quoi? Donc je me lève, je vais voir. Je lâche un cri au chat, je me rendors. Je reste calme, je chicane le chat, je suis soulagée, mais je vais ramasser pour me recoucher. Maudit chat, je ramasserai demain. J'attends demain. Je les embrasse, j'ai quatre chats. Je suis sceptique, alors je vais voir. Je me recouche. Donc vous voyez que c'est exactement la même situation. On dort, on se fait réveiller par un bruit de vitres brisés. Même situation. Mais on l'a interprété très différemment. Donc la pensée qu'on a eue, la façon de l'interpréter, ça a tout changé notre façon de réagir à la situation. Donc c'est juste un exemple d'illustrer ça, de dire, des fois, il faut apprendre à voir les choses autrement. Donc l'idée, c'est pas de dire, avant, dans la TCC plus classique, on disait, est-ce que ta pensée est vraie ou est pas vraie? Puis on avait tendance à débattre un peu est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Maintenant, on aime mieux dire est-ce que c'est aidant ou c'est pas aidant de voir la situation de cette façon-là. On peut débattre longtemps avec quelqu'un pour dire, bien ça se passera pas, oui, il y a des risques que ça se passe ou c'est quoi les risques que ça se passe. Mais on peut dire, si tu vois cette situation-là de cette façon-là, est-ce que c'est aidant pour toi ou c'est pas aidant? Si c'est pas aidant, est-ce qu'on peut essayer de voir les choses un peu autrement? Pour ça, il y a comme des questions qu'on peut juste questionner la personne. Des fois, ce qui marche bien, surtout avec les jeunes, c'est de dire, bien, ton meilleur ami, s'il vivait cette situation-là, comment il verrait ça? Qu'est-ce qu'il ferait? Des fois, c'est un peu différent. Des fois, ça se peut que ça se passe autrement. Mettons, soyons fous-leux et imaginons toutes les façons que ça pourrait se passer. Qu'est-ce qui pourrait se passer différent? Donc, l'idée, c'est pas de mettre au poubelle la façon de voir ou la façon de penser, mais c'est plus d'induire certaines nuances dans la façon de voir les choses. Graduellement, bien, si on instaure certaines nuances, bien, on va être capable graduellement de voir les choses un peu différemment. les réactions d'intolérance. C'est une autre fiche d'intervention. Les réactions d'intolérance, c'est le fait qu'on est tous plus ou moins tolérants à certains types de situations. Donc, c'est comme une paire de lunettes qu'on met par rapport à certains types de situations. Si moi, par exemple, je suis très intolérante au jugement des autres, bien, peut-être que je me promène dans les corridors au travail, je vais voir mes collègues éclater de rire puis je vais me dire « Hey, ils risent de moi puis je n'irai pas les voir puis je vais être froissée. » Si moi, je ne suis pas du tout intolérante au jugement des autres, ce n'est pas quelque chose qui me fait réagir. Je vais vivre la même situation, je vais me promener dans les corridors, je vais voir mes collègues éclater de rire puis je vais aller les voir en me disant « C'est quoi la blague? » Donc, mon niveau de tolérance par rapport à certains types de situations, bien, va faire que je vais réagir différemment à ces types de situations-là. Puis, on est capable qui le fait particulièrement réagir. Mais quand on en a conscience, on peut se dire « Ah, oui, OK, c'est vrai, je suis encore face à une situation où je risque de me faire juger, par exemple. Donc, peut-être que je réagis à l'excès ou peut-être que je réagis différemment. Peut-être que je peux essayer de nuancer un peu ma façon de voir. » Donc, il y a comme cinq grands types d'intolérance. Il y a l'intolérance à l'incertitude. Donc, ça, c'est des personnes qui s'inquiètent à propos de tout. Toutes les situations de nouveauté, les situations, les nouvelles personnes, les changements. Donc, je m'inquiète à propos de tout. Une intolérance au danger, au changement, à la nouveauté. Le perfectionniste, on rentre un peu dans l'anxiété de performance. « Je ne suis pas satisfait si ce n'est pas parfait. » Donc, c'est vraiment une intolérance au risque d'erreur comme ça fit tantôt. On peut bien la repérer. Une tendance à critiquer tes propres réalisations. une intolérance aux choses non parfaites. La responsabilité excessive, ça, c'est les personnes qui se sentent tout le temps coupables. Ils sont responsables de tout ce qui arrive à tout le monde. Donc, c'est une intolérance au fait que les conséquences qui pourraient arriver aux autres soient de ma faute. L'intolérance aux situations qui tournent autour de la part du jugement des autres. Donc, je sais qu'ils me jugent. C'est un peu la pensée de ces personnes-là. Donc, c'est une intolérance au jugement et à la critique possible des autres, à la dérision au fait de faire rire de soi. Puis, l'intolérance aux émotions négatives. Donc, ça, c'est toutes les personnes qui portent un regard toujours sur comment ils se sentent à l'intérieur. Oh, j'ai mal au ventre, peut-être que c'est ci. Oh, j'ai mal au cœur, peut-être que je vais vomir, etc. Donc, l'hypersensibilité aux sensations physiques, aux émotions désagréables. Donc, on n'a pas un type d'intolérance. On se promène là-dedans, mais parfois, on est capable d'identifier chez une personne, mais c'est quoi son principal type d'intolérance ou sont où les zones qui sont plus critiques pour cette personne-là. Vous allez voir dans les fiches d'intervention, il y a des échelles de 1 à 10 pour que la personne puisse se situer. Pour chaque type d'intolérance, où est-ce que je me situe? Des fois, quand on travaille des choses, on peut reprendre ces échelles-là et dire, ça peut être ce que tu es là, maintenant, tu es rendu où? C'est une façon aussi de travailler avec les élèves et de dire, OK, on est identifié ensemble que toi, tu étais particulièrement intolérant au jugement des autres, mais quand on parle et qu'il nous rapporte des situations de jugement des autres, on se dit, tu te souviens, est-ce qu'on est encore dans le même type de situation? C'est une façon de vraiment prendre conscience de ce qui nous irrite le plus. pour essayer de changer un peu nos perceptions. On n'aura pas le temps de faire l'exercice, Karine. Je vais l'introduire quand même, mais on n'aura pas le temps de le faire. C'est vraiment parfait. Écoute, le rythme est bon, les gens participent, le clavardage, continuer d'interagir. On a vu, en fait, plusieurs choses et je lisais des commentaires que des exemples concrets qui peuvent être utilisés en classe. Il y avait des enseignants ou des intervenants qui disaient qu'on fait des beaux liens avec EVR, avec le programme d'intégration sociale. C'est important, en fait, d'en parler dans toutes les classes et d'avoir des choses de prévention, d'avoir des interventions de prévention pour juste en parler, des dramatiser avant que ça explose. déjà là, je pense qu'on répond bien à notre mandat. Parfait. L'exercice qu'on voulait vous faire faire, c'était de partir d'un cas réel que vous avez et de regarder comment je pourrais définir c'est quoi sa zone de confort, c'est quoi sa zone de peur, comment je pourrais essayer de fixer un objectif pour cet élève-là et de le décortiquer en petits pas, à quel type d'intolérance je pourrais plus associer cet élève-là. Donc, vous pourrez quand même le faire de façon individuelle après la formation ou en équipe juste pour essayer d'intégrer un peu les concepts. On continue dans les fiches d'intervention. Une autre fiche d'intervention porte sur toute la gestion des émotions. Donc, une des façons aussi d'outiller les élèves, c'est de regarder avec eux leur gestion des émotions. Il y a plusieurs façons de le faire. On en propose une pour les aider un peu à comprendre c'est quoi les émotions. On peut dire que c'est un peu comme des pancartes routières ou comme des guides qui nous disent qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui ne nous fait pas de bien. On peut utiliser la métaphore de la météo. Il y en a, je suis certaine qui la connaissent. Donc, de dire, dans une même journée, on peut traverser différentes températures. Il peut faire beau le matin, il peut pleuvoir l'après-midi, ça peut être la tempête le soir. Donc, au même titre, dans une même journée, on peut vivre toutes sortes d'émotions en fonction des situations qu'on vit. On n'a pas toujours, on n'a pas le contrôle sur l'apparition de la météo. Ce n'est pas nous qui choisissons s'il pleut ou s'il fait beau ou s'il fait tempête. Au même titre, on n'a pas toujours le contrôle sur l'apparition de nos émotions. Par contre, s'il pleut, on a le choix de rester en dedans ou de mettre nos bottes de pluie, notre imperméable, prendre notre parapluie et aller jouer dehors. la façon dont on va réagir à nos émotions et ce qu'on va faire avec, ça, on a du contrôle là-dessus. Ce qu'on vous a mis dans les fiches d'intervention, je sais que vous le voyez, vous n'êtes pas capable de le lire, mais ce n'est pas grave dans le sens où dans la fiche d'intervention, vous l'avez en grand format, fait que je voulais juste vous expliquer c'était quoi cette fiche-là. Ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, quand on vit des émotions, il y a l'émotion, il y a comment on se sent dans notre corps, mais les émotions cachent souvent aussi un besoin. C'est d'amener la personne à dire, OK, tu vis cette émotion-là, tu es en colère, mais de l'amener à être capable d'identifier c'est quoi le besoin en arrière de ça. Est-ce que je suis en colère parce que j'ai un besoin d'être plus reconnu? Est-ce que je suis en colère parce que j'ai un besoin que les choses soient plus justes? J'ai un besoin de justice. Donc, c'est quoi le besoin qui se cache derrière mon émotion? Tant on est capable d'identifier ce besoin-là, c'est plus facile de trouver des stratégies pour aller combler ce besoin-là. Donc, dans la fiche qu'on vous a mise, vous avez une liste d'émotions. Ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a d'autres émotions, mais vous avez une liste d'émotions. Ça, c'est intéressant parce que souvent, les personnes manquent de mots pour exprimer leurs émotions. Si on connaît les émotions de base, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût, bon, mais souvent, on manque de nuances. Donc, quand on arrive avec une liste, là, c'est une liste écrite, mais il y a aussi des listes imagées avec des petits bonhommes, mais quand on a une liste, c'est plus facile de guider la personne pour qu'ils identifient la bonne nuance d'émotions. Après ça, on regarde, c'est quoi les sensations que tu ressens quand tu vis cette émotion-là. Là, on a une liste de besoins. Ça peut aider aussi d'avoir une liste pour dire, OK, je vis de la colère, mais qu'est-ce que j'ai de besoin en arrière de ça? Donc, on passe à travers la liste de besoins pour identifier c'est quoi mes besoins. Après ça, on a une liste de stratégies qu'on peut explorer avec les personnes. Il y a toutes les habitudes de vie à regarder aussi quand on accompagne une personne. l'image qu'on donne, c'est si on plante une graine dans une terre qui est très fertile, qui a les bons nutriments, qu'on prend soin de cette graine-là, qu'on la met à la bonne quantité de lumière, qu'on lui donne de l'eau, qu'on est délicat avec, elle a beaucoup plus de chances de grandir puis de s'épanouir puis d'être en santé. Si on prend la même graine puis qu'on la plante dans un terreau qui est très pauvre en nutriments, puis qu'on la place à l'ombre, qu'on l'arrose avec du coke à la place de l'arroser avec de l'eau, elle a beaucoup moins de chances de grandir puis de s'épanouir. Au même titre que si une personne est dans des conditions qui ne favorisent pas sa santé, a des mauvaises habitudes de vie, ça va être difficile de travailler son anxiété s'il est dans un contexte pas possible. Des fois, il faut prendre le temps de regarder avec cette personne-là comment on peut faire des changements dans son mode de vie avant de commencer à essayer de travailler ses pensées anxieuses. Des fois, on a des personnes qui sont vraiment dans des situations d'extrême stress. Si on revient à notre cumul de stress, si on vit des stress, un cumul de stress quotidiennement, peut-être qu'il va falloir adresser ça avant de dire qu'on est une personne anxieuse, on va travailler ses pensées. Donc, l'univers, le contexte de vie de la personne est aussi important. Évidemment, il y a des habitudes de vie qui sont aidantes, qui vont favoriser une saine gestion de l'anxiété, puis il y a des habitudes de vie qui sont misibles. Donc, on vous en a mis, puis les habitudes de vie, souvent, on parle des habitudes de vie qu'on connaît bien. Exercice physique, alimentation, sommeil. Comme les trois habitudes de vie qu'on entend toujours parler qui sont super importantes, mais il y en a d'autres puis on en parle moins des autres. Entretenir des relations saines avec les autres. Bon, sommeil, saine alimentation, exercice, ils sont là parce qu'ils sont importants. Mais prendre du temps pour avoir du plaisir, avoir un bon équilibre de vie aussi. Quand on dessine une pointe de tarque, dans ta vie, qu'est-ce qui est important? La tranche accordée à la famille, aux études, aux amis, au sport. Donc, est-ce qu'il y a un bon équilibre dans nos différentes sphères de vie? Faire preuve de bienveillance, pratiquer la pleine conscience, cultiver l'estime de soi, avoir une vie spirituelle. Donc, c'est toutes des habitudes de vie qu'on entend un peu moins parler, mais qui sont importantes. Puis, il y a des habitudes de vie nuisibles, évidemment, des mauvaises relations, les conflits, manque de sommeil, la consommation, drogue et alcool, l'isolement social, les contextes de surcharge, la cigarette, être sédentale, passer trop de temps sur Internet. Aussi, la surconsommation d'Internet, ça fait partie des habitudes de vie nuisibles. Puis, pour essayer de rendre ça un peu plus dynamique, puis là, c'est sûr que ça dépend de votre clientèle, mais vous allez voir dans les fiches d'intervention qu'on a créées comme un petit jeu de serpents échelles. On l'a fait pour les ados, mais je pense que ça peut être utilisé autrement. Donc, c'est un jeu de serpents échelles, puis il y a comme des cartes qui sont les habitudes de vie nuisibles, puis des cartes qui sont les habitudes de vie aidantes. Donc, quand on tombe sur une échelle, on pige une habitude de vie aidante, là, ça l'explique, cette habitude de vie-là, puis ça pose une question. Toi, est-ce que tu as tendance à avoir un bon sommeil? Là, la personne peut discuter de cette habitude de vie-là. Puis, quand on tombe sur un serpent, c'est l'habitude de vie nuisible, puis là, on en discute ensemble. Donc, des fois, ça peut être une façon plus dynamique d'aborder les différentes habitudes de vie. Quand on est en groupe, ça peut être aussi intéressant. Ça, c'est dans les fiches d'intervention. Il y avait dans le chat, en fait, la gang d'accès compétence qui demandait que dise la recherche concernant la gestion de l'anxiété avec la consommation de cannabis. C'est une grande question. C'est sûr que la consommation, ça fait partie des facteurs de maintien. là, c'est un peu l'oeuf ou la poule parce qu'effectivement, qu'en consommant, là, on parle de cannabis, mais on peut parler d'autres drogues ou d'alcool, bien, ça peut exacerber nos pensées anxieuses. Donc, ça peut un peu causer de l'anxiété. Mais aussi, l'anxiété nous amène à consommer parce qu'on l'utilise comme une stratégie pour se détendre, pour se calmer, etc. Donc, c'est vraiment une espèce de cercle vicieux qui peut dégénérer. C'est plus difficile de traiter les pensées anxieuses quand la personne est en consommation que quand elle ne l'est pas. Donc, souvent, pour essayer de travailler l'anxiété, bien, idéalement, on diminue la consommation et on a plus accès. Mais c'est vraiment des cercles vicieux. l'un entraîne l'autre. C'est interdépendant. Effectivement. Ça fait, en fait, des beaux sujets pour nous, les intervenants, qui intervenons avec les élèves, mais de venir, de faire des coucous dans les classes, même quand c'est des temps en ligne, en fait, puis de venir parler de ça et juste d'échanger dans un esprit d'ouverture. alors on pense qu'ils ont besoin de se concentrer sur leur matière, mais les jeunes, en fait, les adultes ont besoin d'échanger entre eux et souvent, ils vont se donner en fait des conseils malgré l'hétérogénité des groupes. Oui, puis c'est d'autant plus intéressant quand les conseils viennent d'eux. des fois, ça passe mieux que quand ça vient de nous, tu sais, donc effectivement, la force du groupe, elle est vraiment bien. On demandait dans le chat, c'était où le lien pour le jeu de Serpent et Shell, c'est dans les fiches d'intervention, ça fait que c'est le même lien, il va y avoir neuf fiches d'intervention, il y en a une sur les habitudes de vie puis le jeu, il est là-dedans, vous pouvez l'imprimer. Les stratégies préventives. Les stratégies préventives, ça ressemble un peu aux habitudes de vie, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que les stratégies préventives, ça va être qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on fait face à une situation qui génère de l'anxiété, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour nous aider à affronter cette situation-là, donc pour nous calmer, pour nous donner l'énergie nécessaire pour essayer d'affronter cette situation-là puis nous faire du bien avant d'affronter cette situation-là. Donc, ça peut être la même, tu sais, une stratégie peut être utilisée comme habitude de vie et comme stratégie préventive. Par exemple, le sport ou l'activité physique, ça peut faire partie de mes habitudes de vie, j'en fais quotidiennement, ça me fait du bien, mais je peux aussi l'utiliser quand je fais face à une situation oxygène, bien moi, aller courir, ça va me détendre, ça va me donner l'énergie nécessaire pour passer au travers. Donc, ça peut être utilisé des deux façons. Puis là, bien l'idée, c'est qu'il n'y a pas une bonne stratégie préventive. Il y en a autant de bonnes qu'il y a de personnes, puis c'est de trouver bien laquelle ou lesquelles vont faire du bien à cette personne-là. L'idéal, c'est d'en essayer plusieurs pour voir, bien qu'est-ce qui moi me fait du bien. Donc, on en a mis une série, mais il y en a d'autres aussi. Mais, tu sais, vous avez des exemples justement pour regarder avec la personne, bien parmi ça, qu'est-ce que tu aurais le goût d'essayer, qu'est-ce que tu aurais le goût de mettre en place puis voir un peu, bien qu'est-ce que tu sais, faire une rétroaction sur comment tu as trouvé ça, est-ce que ça t'a fait du bien, est-ce que ça ne t'a pas fait du bien, etc. Donc, il y a autant, oui. Donc, vous avez une liste, tu sais, demander de l'aide, d'en parler, tous les exercices de relaxation, respiration, yoga, pleine conscience, aussi se dorloter, dormir, se donner de l'affection, etc. Donc, tenter de voir les choses autrement, on en a parlé, rire, avoir du plaisir, etc. Donc, vous en avez une liste et je vous ai mis deux liens que je trouve intéressants. Le premier lien, c'est des fiches qui ont été développées par le mouvement Santé mentale Québec qui, c'est une panoplie de stratégies, de moyens, qui sont toutes détaillées, on comprend pourquoi c'est intéressant de l'utiliser comme stratégie, il y a des exercices, donc c'est des fiches qui sont très intéressantes à passer aux jeunes ou à passer aux adultes et ils peuvent partir de ces fiches-là aussi pour réfléchir à ce qu'ils pourraient essayer, ce qu'ils pourraient leur faire du bien. Donc, c'est des fiches qui sont intéressantes et qui sont accessibles gratuitement sur leur site web. Donc, vous avez les liens et sinon, je vous ai mis un lien vers notre site web où on a répertorié une panoplie de stratégies de gestion de stress. Donc, on les explique, autant des exercices de respiration, cohérence cardiaque, yoga, contact avec la nature, pleine conscience, etc. Donc, il y a une liste, ils sont toutes expliquées, ça s'adresse aux jeunes, ils sont tous expliqués et il y a des liens vers des audios, des vidéos, des guides, etc., en lien avec cette stratégie-là. Donc, c'est une place où vous pouvez aller explorer avec les personnes que vous accompagnez pour dire, bon, bien, dans ceux-là, qu'est-ce que tu as le goût d'essayer? Tu sais, on peut en tester ensemble. Puis encore là, tu sais, on a mis des exemples de vidéos, mais il y en a plein d'autres. Donc, allez, vous promenez sur YouTube, là, vous marquez méditation, là, vous allez en avoir plusieurs. ce que je dis tout le temps, c'est ça, c'est qu'il faut que ça fasse du bien à la personne. Tu sais, si je raconte une anecdote, ma fille aime beaucoup faire de la méditation avant de se coucher le soir. Puis, elle choisit des méditations que moi, je ne choisirais pas. Puis moi, je lui apporte des méditations du travail. Tu sais, j'ai accès à des belles méditations pour enfants. Puis je dis, regarde, elle est super belle. elle ne les aime pas. Elle veut choisir ses propres méditations. C'est ça qui lui fait du bien. Mais ça ne serait pas mon choix à moi. Donc, c'est vraiment de respecter qu'est-ce qui fait du bien à la personne. Des fois, on a tendance à penser que ce qui nous fait du bien à nous va faire du bien à l'autre personne. Tu sais, c'est ça, c'est le risque. Peut-être une autre chose par rapport aux stratégies de gestion de stress. On a tendance à les utiliser quand on est stressé ou quand on est anxieux. Mais pour qu'ils fonctionnent bien, il faut les utiliser dans des contextes où on est aussi bien et qu'il faut les pratiquer. Si on dit à la personne, on lui montre un exercice de respiration et après ça, quand il est stressé au max, il dit, fais tes respirations. Mais ça ne marchera pas parce qu'il ne les a pas intériorisés, il ne les a pas pratiqués. Son corps n'est pas habitué de le faire. Ce n'est pas en situation de stress qu'il va être capable nécessairement de le faire. Mais s'il se pratique à tous les jours et son corps est habitué et qu'il les a bien intégrés, quand il va se sentir stressé ou anxieux, il va être capable de l'utiliser et ça va donner plus de résultats. Le réseau social de soutien, c'est un autre aspect, vous le savez, qui est extrêmement, c'est un facteur de protection très puissant, le réseau social de soutien, quand on se sent bien entouré, quand il y a des gens qui sont là pour nous, quand il y a des gens qui sont là pour apporter notre soutien. Ça fait une grande différence de se sentir entouré. je vous ai mis dans les fiches d'intervention un petit exercice que vous pouvez faire avec les personnes. Je suis certaine qu'il y en a qui connaissent déjà cet exercice-là. C'est de faire la carte du réseau social de soutien de la personne. Des fois, c'est que quand on en parle, surtout avec nos jeunes, on explore, est-ce que tu as des amis? Oui, 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 j'ai des amis, j'ai juste ça des amis, mais après ça, quand on leur demande c'est quoi leur nom de leur ami, ils ne sont pas capables de nommer un nom. La carte du réseau social de soutien, c'est vraiment un exercice qui permet de prendre une photo de c'est quoi le réseau que la personne a réellement, sont où les points positifs de ce réseau-là et sont où les points à développer. Je vous ai mis toutes les consignes et vous les avez dans les fiches d'intervention. L'idée, vous avez vu à la diapo précédente, ça ressemble à ça au début, c'est comme plusieurs cercles. Là, on demande à la personne, on dit, pense à la façon dont les personnes dans ta vie sont regroupées par différentes catégories. Par exemple, au centre de formation, les loisirs, la famille, les enseignants, les intervenants. On lui dit, dans ton cercle, fais des pointes de tarte pour ces différentes sphères de vie-là et l'importance de la sphère de vie va déterminer l'ampleur que tu vas lui donner à cette pointe de tarte-là. On commence à la diviser de cette façon-là. Après ça, pour chacun des groupes, on lui demande, pense aux personnes significatives qui sont là pour toi, qui t'apportent du soutien. Écris leur nom, leur prénom ou leur initial. Ça n'a pas besoin d'être leur nom complet. Écris leur initial dans le cercle. Dans le premier petit cercle, écris le nom des personnes que tu côtoies chaque jour. Dans le deuxième cercle, écris le nom des personnes que tu vois une fois par semaine ou une fois par deux semaines. Dans le gros cercle, écris le nom des personnes avec qui tu as peu de contacts mais qui sont là pour toi, qui te soutiennent mais que tu ne vois pas souvent. Après ça, on demande à la personne de dire, on va essayer de voir la réciprocité dans les relations. La réciprocité, c'est à quel point on donne autant qu'on reçoit dans cette relation-là. On va dire à la personne, pour toutes les personnes que tu as inscrites dans ton réseau, fais une flèche de toi vers la personne. Si c'est une relation dans laquelle tu trouves que tu donnes beaucoup mais tu reçois peu, fais une flèche vers la personne jusqu'à toi dans les relations où tu trouves que l'autre te donne beaucoup mais toi, tu donnes peu ou fais une flèche dans les deux sens pour les relations où tu trouves que c'est équilibré, il y a une belle réciprocité où tu donnes autant que tu reçois. Après ça, le fun, c'est d'analyser cette carte-là avec la personne. Il y a plusieurs façons de l'analyser. c'est un peu plus décrit dans les fiches d'intervention mais on peut regarder pour cette personne-là est-ce que toutes les personnes dans son réseau sont dans la même catégorie. C'est-à-dire, mettons, on a une personne, toutes les personnes qui lui apportent du soutien sont dans sa famille mais il n'y a personne dans les amis, il n'y a pas d'intervenants, il n'y a pas d'enseignants mais peut-être qu'avec cette personne-là on va voir à diversifier un peu le type de personnes qui lui apportent du soutien pour qu'elle aille du soutien dans d'autres contextes que juste familial. Peut-être que la personne elle va avoir mis des noms juste dans le grand cercle autour. Ça veut dire que elle a peut-être beaucoup de monde qui sont là pour lui apporter du soutien mais elle ne les voit pas. Elle a peu de contact avec ces personnes-là donc comment on pourrait faire pour essayer que ces personnes-là deviennent dans le deuxième ou dans le premier cercle et de dire comment on pourrait créer plus d'occasions de contact avec ces personnes-là. Peut-être que c'est une personne où on va voir qu'elle donne énormément dans ses relations mais elle reçoit peu donc elle risque de s'épuiser. Donc comment on peut l'aider à essayer d'avoir un équilibre au niveau de la reciprocité. Donc voyez-vous il y a plusieurs façons d'analyser la carte de réseau social mais c'est une belle photo c'est comme si ça nous donne des pistes plus concrètes sur qu'est-ce qu'on devrait travailler dans ce réseau-là pour que la personne se sente bien accompagnée bien supportée. Il y a aussi à la fin il y a aussi le degré de satisfaction donc ça c'est important aussi est-ce que la personne elle est satisfaite de son réseau social. Peut-être que pour nous ça peut paraître un réseau qui est un peu pauvre mais que la personne se sent bien entourée se sent bien supportée au contraire peut-être peut-être qu'à première vue on pourrait dire ça semble bien équilibré puis la personne elle dit moi je ne me sens pas bien dans ce réseau-là donc il y a aussi la notion de satisfaction sur laquelle on peut jouer. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Oui En fait on demande on demande si les fiches peuvent être réutilisées dans nos classes on trouve que c'est très parlant donc les fiches sont réutilisables le site internet a été mis plusieurs fois dans le clavardage on vous invite à aller le consulter Je vais avoir remis à la fin aussi un autre lien vers d'autres outils de notre site mais tous les outils qu'on met accessibles nous on a vraiment un mandat de rendre accessible l'information donc tout ce qu'on fait est gratuit tout ce qu'on fait est accessible tout ce qu'on demande c'est de garder nos logos regarder d'où ça vient mais sinon vous pouvez les utiliser ils sont là pour ça vraiment Il y avait aussi une autre question posée un peu plus tôt qui disait comment conscientiser les adultes qui vivent de l'anxiété C'est une bonne question parce que des fois je pense à des jeunes en particulier qui s'étaient fait tellement un chemin très défini dans leur zone de confort c'est des jeunes qui s'étaient donné des balises ils fonctionnaient dans ces balises tout le reste était terrifiant mais il y avait leur chemin dans le corridor ils ne parlaient pas à personne ils allaient manger tout seuls sur l'heure du dîner et ils disaient moi je ne suis pas anxieux ça va bien parce qu'ils restaient dans sa petite zone comment les conscientiser c'est une bonne question à la base c'est comme si la motivation doit venir d'un certain besoin ou d'une certaine souffrance si la personne vit des conséquences de cette anxiété c'est là où on a un peu une porte d'entrée pour la rejoindre et de dire tu sais ce que tu vis veux-tu qu'on l'explore ensemble et qu'on regarde et là vous pouvez utiliser les outils la zone de confort et des fois c'est même de l'aborder de façon plus générale parce qu'on a toute notre zone de confort on a toute notre zone de peur etc mais de l'amener tranquillement à voir que ça peut peut-être être l'anxiété ce qu'ils vivent mais c'est sûr que quand on a une personne qui n'est pas du tout souffrante des fois nous on dit ça n'a pas de bon sens mais la personne n'est pas souffrante c'est plus difficile d'avoir accès à cette personne-là il faut qu'elle aussi ait une certaine motivation à vouloir travailler sur ces aspects-là donc on dit aussi que c'est intéressant de voir l'évolution puis tu sais ces outils-là ils peuvent être utilisés comme je disais au début puis après ça on peut les réutiliser pour évaluer t'es rendu où ta zone de confort on l'a défini est rendu où ta zone de confort tu vois-tu les progrès que tu as fait etc fait qu'effectivement c'est des outils qu'on peut réutiliser plusieurs fois dans le suivi on disait aussi que certains adultes normalisaient en fait leur souffrance normalisaient en fait leur anxiété puis de là en fait notre rôle comme intervenant des services éducatifs complémentaires d'en parler de dédramatiser de faire des ateliers ou quoi que ce soit parce qu'il y a énormément d'isolement chez nos élèves présentement donc d'avoir des moments causeries des dîners en ligne ça peut faire en fait toute la différence des espaces ouverts souvent on manque de temps pour préparer des ateliers mais des fois en tant qu'intervenant juste dans l'accueil dans la disponibilité dans l'ouverture on peut faire aussi une grande différence tout à fait le dernier outil que je vous présente c'est la pleine conscience celui-là vous ne l'avez pas dans les fiches d'intervention parce qu'on a un guide de pleine conscience ça s'appelle le guide de présence à soi vous avez le lien ici on ne l'a pas fait sous forme de fiche d'intervention mais vous avez quand même ce support-là ce guide-là a été conçu pour les jeunes les adultes ça marche super bien aussi mais ça s'adresse aux jeunes puis ça l'explique c'est quoi la pleine conscience puis comment on peut l'utiliser dans sa vie ça propose toutes sortes d'exercices de pleine conscience qu'on peut faire dans notre vie donc ce guide-là vous pouvez l'imprimer vous pouvez le donner aux adultes que vous accompagnez sans problème donc la pleine conscience c'est quoi la pleine conscience c'est l'idée d'être vraiment centré sur qu'est-ce qu'on vit dans le moment présent puis c'est un outil qui est particulièrement intéressant en lien avec l'anxiété parce que l'anxiété on le dit c'est d'anticiper c'est de se faire des scénarios catastrophes c'est de s'imaginer des conséquences fait qu'on n'est pas dans le moment présent donc si on développe l'habileté à se dire oh là là je suis dans mes pensées est-ce que je peux me ramener à ce que je vis présentement dans le moment présent mais ça donne un bel outil aux jeunes pour essayer de limiter un peu ces pensées anxieuses-là puis de le ramener vraiment à ce qu'ils vivent puis un autre aspect vraiment intéressant de la pleine conscience c'est que c'est beaucoup axé sur le non-jugement de soi puis la bienveillance envers soi fait que c'est pas parce que j'ai des pensées anxieuses qu'il faut que je dise oh je suis pas je suis pas capable d'être dans le moment présent au contraire l'idée de la pleine conscience c'est de de le remarquer de dire oh j'ai de la misère à être dans le moment présent parce que mes pensées m'envahissent c'est correct puis je le remarque puis je me reconcentre sur ce que je vis en ce moment il y a toute la notion de non-jugement dans la pleine conscience qui fait du bien parce qu'on a tendance à se taper sur la tête puis les personnes qu'on accompagne ont tendance à se taper sur la tête aussi beaucoup souvent donc la notion de non-jugement puis de bienveillance envers soi elle est très intéressante dans la pleine conscience il y a comme deux façons je vous explique ça un peu rapidement mais en même temps dans le guide de présence à soi il y a plus d'explications mais la pleine conscience elle peut être pratiquée de façon formelle c'est-à-dire qu'on peut faire des méditations pleine conscience ou des exercices en pleine conscience formelles mais la pleine conscience elle se pratique aussi de façon informelle c'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours si je prends une marche dans le bois puis je suis en train de penser à ma journée je ne suis pas en train de marcher en pleine conscience si je prends une marche dans le bois puis je me concentre sur la neige sur les arbres sur l'oiseau que j'entends sur la fraîcheur de l'air sur ma peau que je prends conscience de ces moments présents-là bien là je pratique la pleine conscience de façon informelle même chose quand je suis dans une relation avec quelqu'un que je suis pleinement présent à ce qu'il dit je ne suis pas en train de penser à ce que je n'ai pas fait ou ce que je devrais faire mais je suis en pleine conscience avec l'autre personne donc c'est aussi un mode de vie puis une façon d'être présent dans ce qu'on vit la pleine conscience ça a plusieurs répercussions positives il y a plusieurs études qui démontrent la pertinence de la pleine conscience donc de mieux vivre avec le stress puis les émotions d'entretenir des liens de qualité parce qu'on est pleinement présent à ce qu'on vit avec l'autre d'être plus disposé aux activités du quotidien aux apprentissages les enseignants qui utilisent les exercices de pleine conscience dans leur classe ils le disent les élèves ne sont plus en train d'être à récréation quand je les ai ramenés avec un exercice de pleine conscience ils sont là ils sont disponibles donc ça favorise les apprentissages parce qu'on est présent aux apprentissages on n'est plus dans la chicane de la récréation adopter des bonnes des saines habitudes de vie accueillir améliorer sa capacité à observer sans catégoriser donc c'est ce que je disais on ne catégorise pas de bon ou de mauvais on observe puis diminuer le jugement les réponses automatiques donc on en a parlé ce que je voulais dire aussi c'est que la pleine conscience comme tous les autres outils bien la pleine conscience fait du bien à la majorité des personnes mais pour certaines personnes ça ne fonctionne pas puis pour certaines personnes il y a des contre-indications il faut juste faire attention quand on utilise la pleine conscience surtout quand on a des personnes qui ont vécu des traumas ou des personnes qui font des crises de panique ça ne veut pas dire que la pleine conscience n'est pas bonne pour ces personnes-là mais il faut juste être vigilant la pleine conscience c'est jamais une obligation tu sais quand on fait des exercices on dit ferme tes yeux il y a des personnes pour qui fermer les yeux c'est pas confortable ça peut entraîner une anxiété donc elle peut le faire les yeux ouverts donc c'est toujours surtout quand on le fait en grand groupe mais même en individuel toujours d'être vigilant à dire il peut fermer ses yeux mais s'il ne veut pas fermer ses yeux c'est correct aussi de le faire les yeux ouverts même chose en lien avec tous les exercices de respiration de porter son attention sur sa respiration pour les personnes qui font des crises de panique des fois c'est paniquant ils ne sont pas capables de le faire ça va déclencher une réaction d'anxiété donc dans ce temps-là l'idée ce n'est pas de les forcer à porter leur attention sur la respiration si ce n'est pas confortable on va porter notre attention sur d'autres choses au début ça peut être sur les bruits environnants quelque chose de très extérieur donc c'est toi si ce n'est pas confortable à porter ton regard sur toi mais tu peux porter ton attention sur ce que tu entends par exemple ou après ça tu peux aller dans ton corps mais un peu plus loin donc qu'est-ce que je ressens dans mes pieds est-ce que j'ai chaud au pied est-ce que je sens mes bas juste pour porter son attention sur une partie du corps mais qui est un peu plus éloignée ça peut être les battements du corps tranquillement on peut se rapprocher à la respiration mais c'est juste de rester quand même vigilant à ça puis de respecter le rythme des personnes avec qui on le fait on parle de petits bambous effectivement c'est vraiment une belle ressource petits bambous mais il y en a plein d'autres si vous allez sur internet sur YouTube il y en a plein d'exercices de méditation puis nous sur notre site web je pense qu'on en a 4 ou 5 enregistrements aussi on a parlé de plein d'affaires j'ai l'impression d'avoir parlé vraiment beaucoup on a exploré plein d'outils plein de trucs mais à un moment donné des fois c'est comme comment je fais pour tout mettre ça en place j'avais juste le goût de vous donner un peu le même conseil qu'on donne aux personnes qu'on accompagne quand on fait des changements comme ça dans notre pratique il faut se fixer des petits pas réalistes peut-être que vous ne pouvez pas mettre tout en place en même temps auprès de tout le monde peut-être que c'est de dire quel petit changement je pourrais faire dans ma pratique pour accompagner les personnes qui vivent de l'anxiété ou pour les enseignants qui sont dans la classe est-ce que je veux choisir de faire un petit pas de changer une petite partie mais il faut être indulgent vers soi fixer des objectifs réalistes accepter de sortir de sa propre zone de confort quand on fait des changements qu'on utilise des nouveaux outils des fois on n'est pas trop confortable mais c'est correct il faut juste en prendre conscience accepter de se tromper de faire des erreurs parler des changements à venir aussi si on accompagne quelqu'un ou si on est enseignant dans une classe tout d'un coup on veut accompagner cette personne-là à aller dans sa zone de peur par exemple il faut lui expliquer pourquoi on fait ça ou si on décide de ne plus accommoder qu'on avait tendance à faire de l'accommodement puis à permettre à la personne à éviter puis là tout d'un coup on dit oh je ne l'aidais pas en lui permettant d'éviter je vais changer mon comportement il faut lui expliquer à cette personne-là pourquoi qu'on change parce qu'on est malveillant au contraire il faut lui expliquer qu'on veut l'aider à affronter ses peurs puis pourquoi c'est important puis à travers tout ça gardez-vous du temps pour prendre soin de vous parce qu'on est notre premier moteur d'intervention puis on est tous des personnes bienveillantes envers les autres qui veulent faire une différence qui veulent aider mais des fois on oublie c'est comme si on se culpabilise un peu de prendre du temps pour nous puis de prendre soin de nous surtout dans le contexte actuel où tout le monde est en adaptation mais il faut se rappeler que si on prend du temps pour prendre soin de nous on prend c'est aussi du temps où on prend soin des autres parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de nous donc c'est vraiment important aussi de se garder du temps pour prendre soin de nous on dit le plus je prends soin de moi plus je prends soin des autres puis un exemple je trouve qu'un exemple très parlant c'est avec nos enfants tous ceux qui ont des enfants on le sait quand on est stressé quand on est débordé quand on est un matin où on est pressé c'est sûr que ça ne marche pas c'est sûr que nos enfants sont en réaction puis qu'ils font tout le temps puis qu'ils ne se préparent pas puis etc puis plus on est disponible puis plus on est calme puis plus on est nous-mêmes on est bien bien tout d'un coup ça se passe puis ils sont fins puis ils font ce qu'ils ont à faire donc c'est vraiment un exemple flagrant de l'impact de comment on se sent si ça a un impact sur les autres aussi en fait ça nous amène à dire le prochain pas parce qu'on a vu plein d'informations on a eu plein de fiches plein de matériel on l'a peut-être écouté seul aujourd'hui chacun chez soi et on va se retrouver en fait dans nos centres alors avec toutes ces informations-là en fait ce qu'on vous annonce aujourd'hui c'est que à partir d'aujourd'hui on crée une nouvelle communauté de pratiques pour les intervenants qui s'occupent du volet santé mieux-être dans les centres de formation générale adulte et dans les centres de formation professionnelle des communautés de pratiques c'est des communautés qui existent du côté FGA depuis quelques années il y en a selon les matières ou quoi que ce soit en formation professionnelle c'est quelque chose qui est nouveau alors c'est des moments où on se rencontre entre intervenants et où on échange où on s'échange des projets qu'on s'interroge sur des préoccupations qui sont communes c'est quelque chose qui est ouvert à tous donc je vous demande en tant que participants on a été plus de 296 au maximum de la présentation à être présent de diffuser ces informations-là dans vos centres pour aller en fait pour aller plus loin et se réseauter et ensemble comme intervenants trouver des solutions pour mieux accompagner en fait les adultes alors première rencontre de cette nouvelle communauté qui aura lieu sur le site des après-cours le lien est dans la fiche c'est le 25 février alors c'est dans quelques semaines à 10h on se branche sur le site des après-cours et pour rester informé la meilleure façon c'est de s'inscrire à l'infolette donc le 4 février il y a une nouvelle infolette avec toutes les offres de formation les outils des projets qui se réalisent pour prendre soin des élèves vulnérables dans nos centres je vous ai mis le lien dans le clavardage pour s'inscrire enfin à l'infolette donc 25 février première rencontre où est-ce qu'on va débroussailler se présenter regarder c'est quoi les préoccupations du milieu et le 25 mars à 9h mais Joël sera avec nous encore une fois pour répondre aux questions pour parler d'études de cas ou quoi que ce soit donc elle voulait se mettre disponible en fait pour nous pour aller un peu plus loin donc merci de diffuser ça dans vos milieux on rappelle que je suis une nouvelle personne pour celles qui ne me connaissent pas alors si vous avez besoin d'accompagnement si vous voulez réfléchir à des façons de soutenir les adultes vous pouvez me rejoindre au sec à commercial carrefourfgafp.ca alors je suis disponible je suis réseauté alors n'hésitez pas pour l'ensemble des centres de formation fgafp dans l'ensemble du Québec on est là pour vous et il y a ma collègue en fait Karine Martin qui va se présenter et qui a un autre beau service parallèlement à tout ce qu'on vient de voir en fait aujourd'hui si tu me permets Karine Martin étant donné qu'on ne t'entend pas je vais l'expliquer alors il y a deux services maintenant nouveaux en FGA et en FP alors il y a moi pour offrir des accompagnements pour réfléchir mais on a aussi des personnes ressources qui s'occupent des trois programmes des services complémentaires soit des stratégies pour soutenir l'apprentissage pour le sentier mieux-être et aussi pour la vie étudiante donc si vous cherchez des formations si vous avez besoin de gens qui viennent rencontrer vos équipes et après des formations par Zoom en présentiel en petites équipes bien on est là en fait pour vous pour l'ensemble des centres fgafp c'est un service qui est gratuit qui est sur mesure et que Karine Martin l'équipe des Karines on est en feu alors qui est là pour vous soutenir on va vous remettre je vais vous mettre l'adresse dans le chat pour le site internet avec des offres de formation mais comme je vous dis vous nous parlez d'une stratégie d'un problème de quelque chose que vous voulez mettre en place vous voulez sensibiliser vos enseignants donc c'est des ressources experts des milieux fgafp qui sont là pour aller former vos enseignants est-ce qu'on m'entend là c'est-tu mieux c'est un peu mieux oui bon mais je voulais juste dire n'hésitez pas à nous contacter et puis à nous donner des idées aussi on commence on est au début tous les besoins sont bons et tous les besoins seront considérés aussi merci puis tu sais juste en terminant je vous ai mis quelques livres intéressants pour aller un peu plus loin sur le stress l'anxiété pour comprendre mais je vous ai aussi mis ceux qui travaillent avec des jeunes un lien vers la bibliothèque du CHU Sainte-Justine vous pouvez taper des mots-clés là j'ai mis le lien pour stress l'anxiété mais il y a plein d'autres sujets c'est une belle ressource de livre qui adresse toutes sortes de problématiques il y en a beaucoup pour les ados donc des fois c'est une belle façon de vulgariser puis que les ados puissent lire sur le sujet c'est adressé à eux donc c'est une belle ressource sinon je vous ai mis aussi le lien vers notre site web mais plus spécifiquement vers notre coffret bien-être le coffret bien-être sur notre site web il regroupe l'ensemble des outils qu'on a développés au centre RBC donc il y en a je vous en ai présenté je vous ai présenté neuf fiches d'intervention mais il y a plein d'autres outils donc vers ce lien-là c'est divisé les outils pour les jeunes les outils pour les parents les outils pour les intervenants enseignants direction d'école donc vous pouvez aller vous promener là-dedans puis vous pouvez utiliser ces outils-là puis j'ai mis le lien vers notre page Facebook aussi puis c'est sur cette page Facebook-là on diffuse tous les outils mais on diffuse aussi des formations des liens utiles de l'information donc des fois ça peut être intéressant si vous voulez vous abonner à la page Facebook il y a beaucoup d'informations qui circulent je pense que ça fait le tour merci d'avoir été là vous avez été très nombreux j'espère que ça leur a répondu à vos besoins mais n'hésitez pas à m'en faire part dans le questionnant d'appréciation merci